Musique Alors le métier de journaliste est confronté à un nouvel univers qui c'est celui des conseillers en communication, de tous ces consultants, ces gourous, ce qu'on appelle les spin doctors aux Etats-Unis, qu'on voit évidemment sur la scène politique, dans les coulisses du pouvoir. Mais ils sont arrivés en France et ils sont de plus en plus présents durant les campagnes électorales, quand les gens sont au pouvoir, et puis dans les antichambres aussi de tous les grands industriels et les grandes entreprises. Un certain nombre de ces acteurs, de ces consultants en communication, qui sont parfois issus de la publicité ou du lobbying, ou qui mélangent un petit peu les deux d'ailleurs, eh bien ils ont envahi en fait les antichambres ministérielles, où ils placent des gens à eux dans les cabinets ministérielles, ils placent des gens à eux à l'Elysée, et ils interviennent pour, on ne sait jamais trop pourquoi faire, soit c'est pour conseiller le président, conseiller les PDG, sur la stratégie à suivre, sur la manière de faire passer des messages, mais aussi, de temps en temps, pour manipuler les médias, jouer des coups à plusieurs bandes, et essayer finalement de parvenir à des failles, peut-être celui d'éliminer un rival, de gagner une bataille de l'opinion, avec des moyens plus ou moins, disons, éthiques. Et on a vu le cas, par exemple, lorsque l'industriel Mittal a voulu racheter Arcelor en 2006 en France, une superbe campagne de communication, de vraie manipulation a été montée à ce moment-là, par une société spécialisée dans ce genre de pratiques, qui consistait à nous vendre l'idée que Arcelor resterait français, que Arcelor maintiendrait, et Arcelor Mittal conserverait ses emplois en Lorraine, que la société conserverait son siège social en France, et que M. Mittal allait devenir une espèce de personnalité de l'establishment des affaires français. En réalité, le message est très bien passé, l'OPA a été réussi, et depuis, on a vu ce qui s'est passé, c'est que M. Mittal reste à Londres, que le capital et la société est devenu finalement en majorité la famille Mittal, et non plus les Français, et qu'un certain nombre de destructions d'emplois se sont opérées dans le secteur de la sidérurgie. Donc c'est vraiment le type même de la manipulation, et de la tentative pour faire passer un message, afin de faire gagner par M. Mittal le contrôle de cette société française, et avec des effets en chaîne qui ont perturbé l'affaire. Donc ça, c'est typiquement un effet de la manipulation par ces officines, qui évidemment ont accès à tous les niveaux de pouvoir. Elles ont accès souvent à l'Élysée, dans les antichamps ministériels, certains de leurs membres de cabinet font des passages par ces sociétés spécialisées, mais aussi elles ont accès aux patrons des médias, à des responsables de journalistes qui tiennent des rubriques. Et on leur fait comprendre que la vérité, les arguments, les argumentaires, les éléments de langage qui sont fournis par la société X ou par le client Y, sont des éléments avérés. Alors évidemment, pour le journaliste, face à cette nuée d'agents de l'ombre, si je peux dire, il faut réagir. Il faut à la fois savoir qu'ils existent, évidemment aller au contact pour ne pas manquer des informations, mais évidemment croiser ses sources et multiplier les niveaux d'enquête, ce qui demande souvent du temps, et beaucoup de journalistes n'ont plus beaucoup de temps pour enquêter. C'est un des vrais problèmes d'aujourd'hui, c'est que dans la presse, qui se meurt un peu, le niveau de l'enquête a un petit peu baissé, et donc les défenses naturelles de la presse sont beaucoup plus faibles, par rapport à cette catégorie de conseillers d'éminence grise, qui eux ne connaissent pas la crise.